Bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes abonnés de Facebook et amis, bonjour à tous mes abonnés de Youtube. Moi c'est votre serviteur Kalina Lider, toujours dans votre séquence Une Parole Un Jour, aujourd'hui dans son 7ème numéro. Aujourd'hui je vais aborder les thèmes sur la parabole du juge unique. Je l'ai intitulé ainsi, au cours de cette séquence, vous allez découvrir qu'est-ce que cette parabole du juge unique cache. Qu'est-ce que Jésus Christ voulait dire à ses disciples et à nous dire, ses fils et filles, à propos de cette parabole. Je vais lire au chapitre 18 de l'évangile de Luc, du premier verset au huitième verset. Après je vais entrer dans les détails. Je lis au nom de Jésus Christ. Jésus l'a adressé à une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps il refisa, mais ensuite il dit en lui-même, quoi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins parce que cette veuve n'importe qui, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce qu'il dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Qui crie à lui jour et nuit et tardira-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera franchement justice. Mais quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? J'ai choisi ce chapitre parce que je vais jusqu'à encourager les gens qui sont fatigués, qui sont presque prêts à lâcher la voie du Seigneur dans la voie de la prière. Beaucoup de gens prient. Basta mela, Basta mela, Basta mela, mon amour a résultaté. Esprit de Dieu et Timbingai, par son amour, il l'a mis dans mon cœur pour encourager. C'est qu'ils priaient, qu'ils continuent toujours à prier, à persévérer, à avoir la foi. Car notre Dieu est un Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent. Et leur mort est résistant à naïe. Rien n'est impossible à Dieu. Je sais que malgré les vicissitudes de ce monde, les codicides de ce monde, les difficultés de ce monde, nous sommes toujours fatigués. Ou samme, le dos, samme, le dos, sammela, nous avons déjà réagi au terme. Ma sœur, mon frère, sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Car la prière est un axe de foi. Je nous encourage à prier, à continuer toujours à prier. Comme Jésus dit ici, au verset 1er du chapitre 8 de l'Évangile de Luc, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Donc courage, courage à ceux qui prient. Et il y a tout le monde qui répondit. Jésus-Christ, par son nom, Zambé, a ressorté pour prier à la vie. N'oubliez pas, dans Matthieu chapitre 21, verset 22, Jésus a dit, «Tout ce que vous demanderez à faire foi, sachez que vous les recevrez. » Donc, Jésus-Christ n'est pas un homme pour mentir. Donc, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, pensons que Dieu n'agit pas en retard, mais attention, dans le temps, parce que c'est lui le maître qui était des circonstances. Mon frère, ma sœur, ne lâche pas la prière. Persevère toujours, persevère toujours. Persevère toujours. Je t'encourage, je t'encourage, je t'encourage à prier toujours, à continuer toujours à prier sans relâche pour la justice de Dieu même ici les juges uniques l'iniquité c'est l'injustice l'inégalité, la partialité un juge unique a exorcé le vœu de la veuve écoutez ce qu'il dit néanmoins parce que cette veuve n'importé je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête donc tellement la veuve n'importé le juge unique l'inégalité c'est qu'il a rendu justice et à combien plus fond de raison notre Dieu qui a mort et que sa divinité repose sur la justice et l'équité jamais, jamais, jamais c'est pour cela que Jésus dit priez sans cesse sans se relâcher priez toujours, priez toujours, priez toujours et écoutez ce que le Seigneur a ajouté entendez ce que le juge unique dit et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui créent à lui jour et nuit et tabira-t-il à leur regard nous sommes dans la carrière nous allons nous arrêter tant qu'il n'y ait tant que vous voyez pour que le Seigneur a nommé pas pour que le Seigneur a souffrissant pour que le Seigneur a souffrissant pour que vous nous priez pour que nous nous sommes en lui. Comme dit le Proverbe 3.5 Confiez-vous en l'Éternel et ne vous bornez pas votre sagesse. Car notre sagesse est limitée, notre sagesse est finie, car tout le temps la carte a toujours dans le temps, mais toute sa confiance n'a rien. Voilà ce que l'esprit de Dieu m'a mis à cœur pour partager avec vous. Donc, les thèmes étaient parables du juge unique. Donc, enfin, pour retenir en résumé, même un juge unique, c'est lui qui a basé sa justice sur l'inégalité, l'injustice, à quoi qu'on rendait notre justice, même s'il ne craint pas Dieu. Mais, à combien plus fort de raisons, Dieu qui est justice, qui est équité, qui est amour, a reçu la rentrée dans Béline, au bas où ça me l'est, jour et nuit. Donc, ma sœur, mon frère, je t'exauce à ne point se relâcher. Priez, 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 et ne point se relâcher. Donc, je nous encourage toujours à prier, à persévérer avec la foi, avec la foi, surtout la foi, car la prière est une affaire de foi. Tous les maters, tous les maters, nous sommes là toujours, nous sommes là. Et nous, nous sommes plus que vainqués par celui qui nous a aimés. Donc, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, vos entreprises, et plein de succès à vous tous et pour la suite. C'était votre serviteur, Karim Halideur, dans votre séquence, une parole, un jour, dans ce septième numéro. Je pense que huitième numéro, Okoya, et Dieu fera grâce par son amour. Merci beaucoup, Shalom, Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada